bonjour salut tout le monde pour qu'on est là pour un unboxing on a reçu ça on a reçu ça mon dieu mais qu'est ce qu'on a reçu de qui attend ouais vous avez vu le coco on est tous les trois ce soir c'est vrai qu'il prend de la place mais il commence à s'imposer donc il va se détendre il est gentil je te laisse faire ton tuto ouverture aujourd'hui les mecs on reçoit du matos 15e pour pouvoir finir la carrosserie d'alex la carrosserie la fg d'alex oui parce que ta carrosserie aussi non mais parce qu'il faut dire que tu étais dans les carreaux toute la journée aussi et comme d'habitude on est bien oui donc aujourd'hui on s'est préparé on a préparé on a préparé la carrosserie de rené qui est prêt à peindre le design est fait et la découpe aussi attention et demain peinture on a aussi pas dit c'est pas dit que demain ça soit peinture je vais peut-être terminé aussi la voiture d'alex je fais pareil au boulot ce truc là ça sert à rien t'as fait le dessin de quelqu'un d'autre aussi oui je ne me rappelle plus ton nom je suis désolé c'est la c'est quoi c'est non c'est pas Antoine ça c'est le nom de famille ah oui non c'est pas René effectivement j'ai fait la voiture de la carrosserie de robin la obao la obao et il y a la nxt rr qui est dessinée il faut la découper donc voilà de toute façon on a trois carreaux à sortir dans la semaine donc c'est pas grave elles sont déjà bien bien avancées donc on va pouvoir finir la voiture d'alex et de toute façon ça fait un moment qu'il attend alex donc on va faire ça en avant il y a aussi Xavier l'amoureux oui Xavier je sais en plus il y a eu des tentatives il y a eu des tentatives des essais qui se qui se sont annoncés désastreux donc pour tous vos ailerons et autre chose je ne fais plus les amis je ne ferai plus mais plus jamais première et dernière fois oui excusez nous vous voyez toujours des appels des voilà en fait c'est vraiment trop grave déjà si c'est pas du lexon et comme c'est pas non mais je pense que les personnes ne comprennent pas que là on ne peut pas répondre mais en vidéo on a beau refuser les gens insistent ça c'est très relou comme ta femme on ne peut pas tout faire à la fois donc ouais voilà ça c'est un truc que je ne ferai plus autant passer si je ramène ça aux heures et autant passer mon dieu c'est pas facturable en fait c'est pas facturable on est pour plus cher que la voiture et après à côté de ça je me mets vraiment en retard sur tout donc voilà c'est les derniers que je fais donc celui de Xavier et après je n'en ferai plus du tout c'est non ce genre de modif je ne ferai plus pour les nez il y a quelqu'un qui a émis l'idée oui de laisser le nez ou ça accroché accroché à quoi à la carreau mais quand je fais mon design dessus quand je dessine comment je fais avec le nez qui est accroché je suis obligé de l'enlever et oui donc donc tu fais ton truc t'es en train de dessiner tu l'enlèves parce que machin est en merde c'est déjà arrivé donc t'es en train de dessiner t'es lancé t'es lancé tu peins et le nez voilà donc on peut pas faire comme ça parce qu'en fait je pense que ça va être le logo du garage un nez ouais ouais donc tu disais oui parce qu'en fait quand tu achètes la carreau vierge le nez est déjà découpé parce qu'il se met à part non pas forcément t'as des carreaux il est accroché encore dessus ah donc découpez pas les nez les gars ouais mais non parce qu'après bah tu l'intègres tu peins il a intégré tu l'oublies pas c'est soit on peint la carrosserie comme beaucoup le font qui sont pas découpés et après ils découpent leur nez ouais mais bon tu peux abîmer tu peux tu peux voilà aïe 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 tu peux faire comme ça donc généralement c'est ce qu'on a fait toujours jusqu'à présent c'est qu'on a reçu des carrosseries qui étaient découpées et avec les nez qui étaient découpées c'est juste à moi de faire attention voilà au nez au nez mais il y a du changement on arrive petit à petit on arrive à faire les choses d'ailleurs par rapport à ça avant d'attaquer l'explication de tout ça au niveau des carrosseries on a un certain quota pour le mois prochain donc on lancera une vidéo pour vous expliquer et pour lancer le départ voilà en fait c'est juste pour lancer le départ tout simplement que ça y est là on a tout fermé on sait qu'on est complet pour un mois un mois et demi les choses avancent bien pour le moment donc peut-être que le mois prochain on va réouvrir l'atelier l'atelier on sait pas trop bref on vous donnera le feu vert on vous donnera le feu vert mais l'idée c'est qu'il y aura j'accepterai 12 carrosseries une fois que j'aurai sorti tout ce que j'ai là bien sûr en début de mois en début de mois bien sûr on s'y prendra à l'avance il y aura 12 carrosseries qui seront acceptées dans le mois pas plus voilà ça sera comme ça il y en aura 12 et vous aurez le détail bien sûr après voilà là c'est pas c'est pas le sujet voilà c'était juste un petit aperçu donc on a reçu donc on a reçu les pièces pour la FG d'Alex et on a reçu ça de qui ? de DM Racing yes David d'ailleurs on passe un petit bonjour à David la boutique DM Racing spécialisée enfin oui spécialisée dans le 1, 5ème n'hésitez pas à aller voir sa boutique donc on va même faire voir les petits logos n'est-ce pas oui vous avez même les coordonnées de la société la mise au point de merci s'il vous plaît 5, 1 passe du pré T-Raya 38, 260 Paget voilà vous tapez en fait simplement DM Racing on le trouve très facilement ouais donc spécialisé dans le 1, 5ème il fait aussi j'ai vu récemment du 10ème je crois qu'il y a même du crawler il y a pas mal de petites choses mais il est vraiment il fait de la prépa moteur aussi oui il fait de la prépa moteur d'ailleurs le moteur de la FG 1, 5ème vient de chez lui voilà si vous avez besoin de pièces 1, 5ème carrosserie pièces détachées FG Génus vous avez tout vous pouvez tout trouver là-bas alors donc qu'est-ce qu'il nous fallait pour terminer tu m'as pris Harry Cutter il n'y a pas besoin d'Harry non il n'y a pas besoin d'Harry ah oui parce que malheureusement la personne qui a vendu la FG à Alex de toute façon il savait que c'était pas quelqu'un de forcément honnête le cerveau qui avait dessus il était mort il y en manquait un donc celui qui était bon on l'a pris sur l'FG Evo on l'a installé sur la Formu France pour la finir déjà l'autre à la base donc il en manquait un pour la Evo pour la Evo je pensais que j'en avais un mais ce que j'avais c'était un petit peu de la daube et t'aurais eu que des problèmes avec donc voilà je préférais te faire partir sur quelque chose de plus plus correct donc là t'es avec ça t'es tranquille un petit Savox petit je sais pas si vous ouvriez le cerveau mais voilà pourtant j'ai pas des petites mains petit Savox non on a pas de petite notice quelque chose pour nous dire les temps les temps de réponse mais ce serait bien c'est intéressant regarde attends je regarde je suis je vais mettre tout ça en place d'abord on va éviter d'abîmer ce qui nous appartient pas n'est-ce pas ah ouais si regarde là 7,4 volts ouais c'est cool par contre on n'a pas les temps de réponse de l'autre côté de l'autre côté si c'est marqué donc qu'on a un couple de 35 kilos en 0,15 secondes pour du 7,4 volts ce qui est généralement courant aux gens d'aujourd'hui sur tous les vario et voilà donc ça c'est pas trop mal donc voilà tu as ton petit cerveau je vais te le montrer tout neuf qui nous provient donc de chez DM Racine hop donc voilà donc je crois que c'est Coralule oui tu as tu as tu as il est en manche bref avec ça tu es tranquille ensuite qu'est-ce qui nous manquait et bien deux trois conneries on ne pouvait pas refixer ta platine support cerveau on ne pouvait pas la remettre parce qu'on n'avait pas les biellettes l'échappe on a les retules les tiges huilpées en fait pour pour ta direction tu as dessus qui est fixé comme ça par dessus donc un double palonnier où tu as tes deux tiges comme ça avec tes deux chapes pour faire tourner la direction donc voilà c'est la seule chose qui nous manquait ça et le cerveau donc on a tout on est paré pour finir ta voiture donc voilà qu'est-ce que je voulais rajouter donc pas de carreau demain pas de peinture demain non demain on va se consacrer à l'AFG à l'AFG d'Alex je t'avouerai que ça serait cool de la terminer si j'ai le temps entièrement demain pour pouvoir la faire rouler sur piste ce week-end ce week-end à mon avis par remarque si on l'a fini demain oui on peut éventuellement la faire oui mais c'est suivant de temps aussi parce que là ça fait deux enfin depuis ce matin on a un temps pourri quand même voilà un temps orage ça va être selon bien sûr les conditions météorologiques on fera on fera en fonction il y aura un petit essai d'effectuer tout à fait on va juste vous hop vous l'avez vu tu l'as vu tu l'as vu hop tu la vois plus et voilà c'était un petit aperçu voilà de Robin tu l'as vu mais tu l'as pas vu donc voilà n'oubliez pas que tout ça toutes ces pièces sont disponibles donc notre boutique DM Racing parce qu'on a éventuellement une adresse mail je crois c'est dmracing .com peut-être non non c'est pas ça non c'est mono non non ça sert à rien à voir bref vous tapez DM Racing vous allez absolument tout retrouver que ce soit carrosserie pièce détachée pour l'FG même les autres marques voilà carrosserie bref vous avez absolument tout n'hésitez pas DM Racing sur ce les amis on va se quitter et puis on se retrouve plus tard pour le montage la suite du montage du S35 GT pas faire de conneries ouais c'est ça on attend on attend on attend quoi d'autre rien du tout donc voilà on se retrouve bientôt pour ça oui parce que pour ça il y avait eu la vidéo de la troisième partie et j'ai parlé tout seul dans le vent pendant pas loin de trois tiers d'heure c'est magnifique voilà sachant que la vidéo s'était arrêtée donc bon voilà vous allez avoir la suite très prochainement il y a eu deux trois petits trucs qui ont été faits oh non je n'ai pas envie de vous montrer mais on verra plus tard non mais moi je leur dirais bien que ceux qui ont reçu leur carreau là et bien si vous l'avez essayé vous nous donnez des petits retours oui on a besoin de retours actuellement bien pas bien toutes les critiques sont bonnes à prendre tout à fait bien sûr dans le respect de tout le monde pourquoi on a besoin de vos retours même s'ils ne sont pas forcément positifs c'est pour nous aussi pour qu'on puisse proposer quelque chose de plus qualitatif vous avez vu les mecs orthophonistes on a besoin en ce moment on n'est pas donc c'est chaud et donc voilà pas doucement t'as pas un train à prendre série bon ? non ok donc non mais abuse pas on va y aller tranquille oh non purée oh bah un dieu oh un dieu bah on est bien plus en suisse là ça le joue ou pas les amis oh tranquille je vais prendre l'air pour la seule armée au monde à faire grève non elle n'est pas là quand il y a un problème c'est vrai c'est vrai ils nous l'ont fait oui oui ils nous l'ont fait ils nous l'ont fait j'ai appris ça en travaillant c'est justement assez sympa on était sur quoi il fallait que je parle plus doucement et puis que non non que les retours oui les retours dans le respect oui tout à fait super important parce qu'entre temps on a changé pas mal de fois de peinture parce qu'on essaye de voir ce qui va le mieux niveau pratique quand je peins il y a une certaine peinture qui est mieux qu'une autre mais est-ce qu'elle tient mieux que celle que j'avais au début je sais pas c'est pour ça que pour vous c'est très très important que vous fassiez un retour me dire écoute oui j'ai pas de soucis oui c'est vrai que j'ai mis ma carrosserie toute la peinture est tombée par terre voilà après si tu prends ta voiture tu la jettes contre un mur c'est un peu normal que ta peinture elle tienne pas non plus donc non mais et pourtant et pourtant j'ai envie de vous dire que le obao je l'ai jeté plusieurs fois contre un mur non il a résisté au skatepark oui si tu veux nous prendre la carrosserie mon coeur mon assistante oui mais mon amour attention on cache oui bientôt de toute façon vous allez vous allez nous voir bientôt donc c'est celle-ci voilà je sais pas si tu vois la tronche de la carrosserie tu veux pas dire qu'elle n'a pas servi et oui je l'ai cassé là je l'ai cassé devant oui regardez elle l'a même cassé ici et la peinture n'a pas bougé ça il caillera bon alors ça c'est pareil ça ça a été fait avec une ancienne peinture c'était les tout premiers donc les toutes premières carrosseries ça a évolué entre temps et entre temps on a pris d'autres une autre marque donc donc ouais vos retours c'est important vos retours me dire oui c'est vrai ça tient bien pas mieux qu'avant voilà j'ai vraiment vraiment besoin de vous les mecs n'hésitez surtout pas après si tu viens vers moi tu me dis ouais ce que tu as fait c'est de la merde on va pas être copain c'est sûr mais comme on dit dans le respect dans le respect toute critique constructive et bonne à prendre voilà les mecs tu veux rajouter quelque chose ? ben non Coco il vous souhaite une bonne soirée oui au revoir Coco et Alex demain je me mets sur ta voiture n'oubliez pas des embracing vite il faut les commander et euh on s'appelle ah bah oui il faut s'abonner merde ça fait un moment qu'on vous l'a pas dit abonnez-vous ohlala passez pas sans s'abonner quoi ouais ouais c'est cool si t'es content tu mets un pouce en haut si t'es pas content tu mets un pouce en bas et si t'adhères pas tu changes tes pneus comme dirait le frérot voilà sur ce on vous fait une grosse bise et à bientôt ciao 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 ciao